Quoi de tout le monde c'est Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Thief Simulator Donc en gros c'est un jeu où aujourd'hui en gros on va devoir essayer de cambrioler quelque part Je ne sais pas encore où En gros c'est un jeu où on va simuler un vol et apparemment le jeu est ultra monté Tout le monde va dire que c'est le jeu le plus réaliste pour les voleurs du monde Yes ! Donc c'est cool parce qu'après ce jeu on saura comment cambrioler une maison Euh volez pas chez moi s'il vous plaît J'ai rien de valeur, j'ai juste un dauphin dans ma salle de bain Il s'appelle Jiffy et j'ai pas trop envie qu'on attaque Jiffy C'est mon dauphin de compagnie Nom du profil On va s'appeler Ray... Non 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 faut pas s'appeler Rayton Parce que réfléchissons, on est des voleurs Le premier truc qu'un voleur fait c'est de ne jamais dévoiler son identité On va s'appeler Carlos Carlos est un nom qu'on ne comprend pas la part Niveau difficile, euh pas pour l'instant mec Ok on va jouer C'est longtemps que j'ai pas tourné une vidéo, j'ai l'impression que ça fait genre des années que j'ai pas fait une vidéo sur Youtube D'ailleurs vous voulez des bonbons ? Parce que genre j'ai une boîte comme ça Genre pour Halloween, personne n'est venu Non j'en colle, en vrai c'est parce que j'ai tout mangé Et là j'ai vraiment plus faim Et ça pue le Haribo chez moi Donc si quelqu'un veut un bonbon, mon numéro c'est le 0-0-0-0-0-1 Donc appelez-moi maintenant Facturé 23€ la minute après 2000€ Ok ça commence Ok, c'est le petit voisinage Donc ça c'est nous On ressemble à Hitman, on est chaud Ok on est tellement badass Il y a Vinny qui nous appelle On va répondre Ok, ok Vinny Ok le jeu est bugué Vinny le jeu est bugué, je ne peux rien faire Ok donc là on va prendre un petit biche Parfait On va taper les gens avec Attends est-ce qu'on peut casser les planches Bonjour C'est comme ça Attends il faut s'introduire discrètement Alors je crois que dans ce jeu en gros Genre si vous regardez un peu autour Déjà ça se voit que c'est beaucoup Je ne sais pas comment expliquer Réaliste que la plupart des autres jeux de cambriolage Qu'on ait fait jusque là sur la chaîne Et surtout regardez bien Genre là en fait On a par exemple en bas on a notre carte déjà Et on voit aussi le son Regardez si on fait du son Et il y a aussi du coup un oeil Ça prouve qu'on va être visible par du coup des gens Et si on est visible Ils vont appeler la police Et si on va appeler la police Ils vont aller en prison Est-ce que j'ai envie d'aller en prison ? Non Donc on va essayer de faire attention Oh il y a des gens dans la maison Comment je fais pour être discret ? La discrétion c'est ma passion Regardez Oh 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 Katrina Elle est en train de me Elle est en train de regarder Je ne sais pas ce qu'elle regarde Elle regarde le vide C'est très beau Katrina Attends je peux passer en dessous de ta fenêtre Katrina ? Tout va bien ? Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé comme ça Je ne connais même pas son vrai nom Ok Donc là on va aller là-bas On va vers le losange Les amis Le dieu losange nous a parlé Il nous dit d'aller de ce côté Oh ! Time ! Ok Tu as été attrapé Retour au menu Quoi ? Mec ! Je ne l'ai même pas vu Je suis un mauvais voleur Il était en mode En vrai je pense qu'on aurait pu l'avoir Je pense qu'on aurait pu le tuer Est-ce que si je passe Juste là Parce que regardez Là il n'y a pas de lumière Est-ce qu'il va me voir ? Pour l'instant il ne me voit pas Pour l'instant il ne me voit pas Ok Donc si on reste dans l'ombre Il ne me voit pas Mais qu'est-ce qu'il fait à cette heure-là Genre à rien faire Il est un peu glauque Sa femme aussi En vrai c'est eux qui font peur Oh putain J'ai envie de me casser Mais elle ne m'appelle pas maintenant Ok Donc il y a un mec Qui a dû faire un cambrouillage Qui allait réaliser Que les deux autres étaient Quand même tarés Du coup il a arrêté le cambrouillage Et il a laissé sa lampe-torche Du coup on en a une Oh elle est violente là Lampe-torche Attends est-ce qu'on peut passer par là ? Oh la fenêtre est bloquée Il nous faudrait le crochetage de niveau 4 Je ne fais pas tout ça moi Comment on fait ? Attends est-ce que je peux utiliser La pied de biche ? Casser la vitre Ok Bon pas besoin de crocheter Écoutez si on peut tout casser Ok Euh Là on peut absolument tout prendre Nos genre de poches Elles sont infinies On a des grosses poches kangourous Me cacher là-dessous ? Ah oui je peux vraiment me cacher en dessous Je suis le monstre Soutou en lit Et je fais peur Mais non Attends on va pas faire ça comme ça Déjà il faudrait qu'on vole des choses Le grippin C'est sûr on est venu jusqu'ici Pour voler le grippin Ok ça c'est bon Mais arrête de m'appeler Dommage je commence à prendre Genre le four complètement Ça faisait trop bien Genre on aurait gagné beaucoup d'argent Il y a des trucs là-dedans Il faut aller un par un Ok là il n'y a rien Là il n'y a rien Pourquoi ils ont rien du tout ? Est-ce que je peux passer par là ? C'est la fin du cambrayage ? On a volé un grippin Et c'est fini Ok ok pourquoi pas Ecoutez j'ai besoin d'un grippin Ou ma voiture ? Attends Là il faut que j'ai un naturel Tout 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 ! Parce qu'il y a un peu genre des gens là-bas Mais il est 23h je crois pas pourquoi les gens ils sortent à 23h Ok ma voiture est très bizarrement garée Je vais voler ma propre voiture Est-ce que je peux ? Non Est-ce que je peux conduire ? Yes Ok on style les amis en vrai ce jeu est génial pour l'instant parce que genre c'est le premier jeu là où je vois qu'on peut par exemple conduire une voiture et en plus on peut réussir voilà ok donc c'était le vol le plus complexe du monde j'ai eu un A, A comme Alex ou A comme excellent et je suis excellent non excellent c'est avec un E moi je suis con ok nouvelle journée oh putain Vini elle a pas m'appelé ok il faut que j'aille dormir non pêche Vini s'il est aussi bon en cambriolage qu'il le dit pourquoi c'est pas lui qui va tout cambrioler dors un peu chez toi ok je vais dormir aïe ok où tout le monde j'ai fait ma sieste Vini je suis sûr que ton famille ça doit être sus parce que Vini sus fort pourquoi il faut être expert en hacking pour allumer un pc sérieusement Vini c'est quoi ces conneries vini vini franchement franchement entendez nous entendez nous ça fait longtemps qu'on est dans le business on l'a mis qu'est ce que tu dois faire ici en fait il y a beaucoup d'équipement vérifier l'ordinateur ah cet ordinateur là peut-être ok j'avais pas compris donc ça veut dire qu'on a peut-être un deuxième ordinateur qu'on a volé qu'on n'arrête pas à réparer et si on peut acheter des pieds de bûche en fait c'est castorama ok alors attend qu'est ce qu'on peut acheter où est ce qu'il y a vraiment des sites qui vendent genre tout pour cambrier une maison ce qu'on soit là on pourrait juste dire ouais non j'avoue c'est un peu bizarre comme lunette à viso nocturne je sais pas comment dire on dirait tellement juste un truc de réparation genre par exemple un tournevis tu vois c'est un tournevis arrêtez de dire que c'est un crochet simple c'est juste un tournevis les gens y'a pas le black friday dans ce truc là on est sur un site qui s'appelle comme gangster.com alors la police j'ai rien contre vous mais je pense que tous les gangsters sont sur ce site là on fait des cambriolages pour 15 dollars c'est pas cher mais franchement attend on va acheter ça ok donc là je pense qu'on a acheté des informations sur comment cojeter leur serreur c'est ça oh et je peux acheter des conseils ok c'est des conseils à zéro je suis pas sûr que ce soit des très bons conseils mais bon et du coup maintenant je peux aller cambrioler oh non ils veulent que je garde des choses attends je propose qu'on garde quand même la petite biche et la lampe torche et comme ça ça me servira à ce qu'en fait il faut avoir le moins de choses possibles sur nous parce qu'en fait apparemment plus on a un truc sur nous plus on va être engourdi plus on va être lourd et plus on ne pourra pas marcher vite et du coup si on doit s'enfuir c'est un peu con donc là j'ai juste pris la petite biche et la lampe torche on n'a pas besoin de plus dans la vie il en faut peu pour être heureux juste une petite biche pour être heureux ok c'est bon personne ne me reconnaîtra dans ces conneries c'est une petite soirée tranquille attends attends on n'est pas genre en train de recombrioler exactement la maison qu'on a déjà cambriolé pourquoi il y a une poubelle oh ok je suis dans une poubelle tout va bien ok là ça a l'air cassable ok c'est bon j'ai la petite biche ok il y a des gens déjà à l'intérieur de la maison salle de bain juste là ok les fenêtres sont bloquées actuellement je suis dans une mauvaise passe j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde dans la maison je vais tenter une approche discrète oh ça va c'est discret en vrai c'est là que je rentre et ils sont en train de faire l'amour non attend il nous faut la télé hop la télé c'est bien comment ça je peux pas la prendre ? gros objet oh il faut que je la mette directement dans la voiture ça me dérange pas mais comment je sors d'ici ok elle a un frigo ça va être un peu trop gros que je prenne le glippin par exemple le glippin c'est cool la planche champagne un peu moins la planche champagne tout le monde s'en fout on peut pas ouvrir la porte mais comment je vais sortir d'ici parce que j'ai la vieille télé qui vaut un paquet de trucs et j'ai mis une poêle pourquoi je sais pas oh yes j'ai mis la télé dehors je sais pas comment j'ai fait ok je l'ai lancé dehors comme si c'était une vieille chaussette ok donc maintenant qu'on a la télé on va essayer de la mettre discrètement dans la voiture ça sera bien c'est bon c'est ma télé c'est ma télé c'est moi qui l'ai acheté à Toshiba est-ce que je peux la mettre là-dedans ? c'est tellement réaliste on a même à ouvrir le coffre et tout mais là là-dedans ok voilà la police a été comment ça la police est venue ok ok on se barre on se barre on se barre j'ai juste volé une télé enfin c'est un peu chaud quand même ok tout va bien tout va bien ok non on la voit sur la carte qu'il arrive de ce côté je vais me cacher dans les poubelles mais c'est quoi ce bordel ? ok il y a une poubelle juste là c'est parfait hop 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 désolé je suis une poubelle tac parfait c'est un reflet sur ma vie parce qu'en fait je suis qu'un déchet en vrai je suis tranquille dans la poubelle peut-être que je devrais m'acheter une poubelle et dormir dedans tout le temps genre c'est tellement mieux que chez moi et comment ça j'ai que deux étoiles de police j'en mérite au moins cinq je suis un criminel de qualité je veux au moins cinq étoiles ok les arrivent ils vont passer juste devant nous est-ce qu'ils vont nous voir ? je suis caché dans une poubelle mec mec il passait juste devant moi en mode il est passé en mode ça sent très mauvais ici puis il s'est rappelé qu'il y avait des poubelles et que c'est normal que ça sentait mauvais au revoir la police on dit tous au revoir la police ok c'est bon ils arrêtent de me chercher ils sont pas très efficaces les policiers je vois le mec il était à ça de résoudre le crime le plus ouf qui s'est passé en rapide depuis dix ans et puis il a raté dommage allez on va rouler un peu maintenant oh venez on va se garer genre c'est le truc le plus excitant dans le jeu alors ferme la porte tout va bien regardez là on est pas tout suspect tout va bien on va juste faire un tour au parc à 5h du matin on va voir des trucs au prêteur à gage est-ce que c'est lui prêteur à gage ? attends on va aller lui parler je suis un peu en train de lui toucher les fesses tiens bien tiens bien il se passe quoi si je le mets là ? oh bonjour tu passes une bonne journée ? il est genre 5h du... 6h du matin qu'est-ce que tu fais là ? tu bloques mon chemin mec t'as toute la route pour traverser t'as cru que le monde il était à toi vas-y je me casse de toute façon les gens comme toi là vous êtes des losers je sais pas pourquoi je dis ça genre le pauvre il a rien fait ok faut que j'aille au 111 et que je cambriole la maison qui est au 111 or je ne sais pas où est le 111 et ça c'est un vrai problème ah si c'est marqué sur la carte j'avais pas vu mais bah attends le 111 c'est juste là bon ok est-ce qu'on peut en parler de ma manière de garer ma voiture ? elle est parfaite je prends juste toutes les places le 111 c'est juste là qu'est-ce que je suis passé par là ? oh la petite technique on est en train de contourner notre ennemi bon par contre on est les premiers cambrioleurs qui vont faire un cambriolage en pleine journée parce que fuck le game oh des cannes de bière ah mais c'est pas ceux qu'on avait qu'on a ces cambrioles au tout début du jeu le problème c'est que là ils sont dans leur maison faudra pas être que je les attire dehors ça presse pour être bien ok je vois le mec qui est en train de de faire ses besoins oh la putain j'ai tellement envie de le chatouiller on va tester un truc merde ok on peut pas casser ses fenêtres mais sa maison elle est trop en fait sa maison elle est trop mal le mec ça va lui se faire combler tellement de fois que genre maintenant c'est impossible de rentrer chez lui même lui il peut pas sortir c'est tellement bien blindé qu'il peut même pas sortir de chez lui la porte a une vieille serrure facile à crocheter ouais mais faut que je le sache crocheter oh je peux apprendre des trucs ah non je peux pas niveau demandé niveau 1 donc en gros on a un tableau de compétences regarder avec tout plein de trucs genre pour crocheter sur pour marcher plus vite plus doucement pour porter plus de choses et l'idée en fait c'est que là par exemple le crochet niveau 1 qu'il nous faut pour pouvoir rentrer chez le mec et bah je l'ai pas parce qu'il nous faut un SP et je sais pas ce que c'est qu'un SP ok le jeu me dit que par exemple il faut que j'aille vendre des trucs au-dessus en la gage donc ce que je me dis en fait c'est que je pourrais peut-être retourner dans ma base de toute façon on est en pleine journée donc là c'est un essai de cambrioler je retourne là-bas je vends des objets peut-être que ça me fera gagner des SP et avec les SP je pourrais partir ok bon là je rentre chez des gens je sais pas encore chez qui on est rentré ah non l'auras va tout voler eux je vole jamais deux fois la même maison c'est un principe de voleur oh allez je peux aller à la boutique du prêtre à gage je sais pas du tout ce qu'on va lui vendre ok on est à la boutique du prêtre à gage ça s'appelle PAUW PAUW comme le bulldogan ok le mec il vend des trucs chelous j'irai pas du tout acheter un truc chez lui ok on va lui vendre une casserole tu veux une casserole ? t'as faim ? j'te fais un cookie d'ailleurs j'avais pas volé une télé moi dans toutes ces conneries ah si regardez attends t'es que j'peux donne moi ma télé enfin c'est pas vraiment la mienne mais ce qui est volé est gardé ce qui est reprendre est volé hop oh mec j'ai une télé pour toi tu la veux tiens prends mon gars c'est pour toi ah déposer l'objet gros objet ici le monsieur des gros objets voilà tac tu la veux la télé ? 30 dollars ? c'est quoi cette escroquerie ? enlève moi ces poubelles d'ici t'aimes pas la vieille télé ? attends je me suis fait chier la ramener pour rien en fait il en voulait pas ah bah tu vois du coup je te la mets là c'est sûr que tu la veux pas c'est comme une attends mec attends peut-être qu'on peut négocier c'est une très belle télé elle appartenue à mon grand-père c'est faux bon on peut pas la vendre bah tiens du coup je te laisse ok retour à l'ordinateur il fallait que j'aille à l'ordinateur je sais pas pourquoi QUOI ? mais non oh non la vieille télé elle était ici oh fuck attendez je me suis quand même trompé il faut qu'on retourne voir le prêteur à gage lui il en voulait pas mais internet il voulait de la vieille télé ok j'espère qu'il l'a encore ok non la télé est encore là elle bloque un peu sa porte mais toi bien ok je reprends un veille télé est-ce que toi t'en veux pas hein boulot toi bien lance ce sopalin et là on retourne et on vend la télé bienvenue sur blackbay ici vous pouvez vendre vos télé ok veille télé vendre d'accord on peut accepter les commandes des gens pour 50$ on va commandes les bakers bon bah tout le monde du coup on va s'attendre pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Tief Simulator en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo parce que je trouve que le jeu est ultra bien je pense qu'il y a beaucoup de bonités dedans et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos sur le jeu laisse pas mieux dans les commentaires et on en refera parce que je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire et j'ai trop envie de continuer genre juste à explorer et à découvrir plein de trucs parce que le jeu a vraiment l'air ultra bien si vous avez aimé, si vous avez passé un moment sur la vidéo laisse pas mieux dans les commentaires de mettre un petit pouce bleu c'est toujours ultra motivant de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos donc il y aura une vidéo par jour pendant pas mal de temps donc n'hésitez pas vraiment à rester là tous les jours en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo passez une très bonne journée à plus c'est mon c'était Rayton et ciao et c'est parti